3 dollars. Moi, il y a une vidéo, vous pouvez regarder sur l'internet, face à face, j'étais avec M. Bianco, M. Bianco qui était ministre Hollande et de la laïcité. J'ai dit, M. vous êtes représentant de la laïcité française, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, tout ce que vous dites ? L'islam, même pas l'islam ne demande pas certaines choses que les islamistes, ils demandent, ou les musulmans même, ils demandent. Et dernière chose, Paul, que je vais vous dire avant de partir. C'est ça. Jamais, jamais, dans vos discours, vos débats, vos analyses, ne parlez pas de l'ethnie juive ou la religion judaïsme dans tous ces bordels-là qui passent dans le monde. Vous avez pour constater, concernant les élections français, vous avez M. Éric Zemmour, quand il était juif tunisien. Tous les juifs français, ils ont pris la position contre lui. Qu'il soit le grand rabbin de la France, qu'il soit la LICRA, qu'il soit le CRIF, j'ai entendu moi-même, qu'il soit les ministres juifs dans le gouvernement, ils ont pris position contre Éric Zemmour. C'est-à-dire l'individu, s'il a une origine, soit disons patati patata, vous ne devez pas prendre compte de la communauté ni de l'ethnie. Deuxième chose, les gens comme Bernard d'Henri Lévy.